Merci M. le Président, bonsoir mes chers amis, je suis très heureux d'être ici, d'ailleurs l'idée, et pour cela je remercie bien vivement et bien chargé vivement le Saint-Toutoula, mon frère, mon ami Jacques-Pinam-Picoy, de m'avoir invité à participer à ce beau colloque, à cette magnifique rencontre autour de la nouvelle pensée africaine. Alors, il m'a été demandé de faire une intervention locurale, pour placer un peu les idées, sur ces questions de pensée d'Afrique et de nouveauté. Je vais commencer par le premier thème, la nouveauté. Il est vrai que cette réunion, ce colloque, cette rencontre est une aventure primaire, pour laquelle nous ne remercions jamais assez. C'est le Saint-Toutoula, le camion. Il est vrai que notre frère, Charles-Dinam-Picoy, d'avoir été à l'initiative de cette réunion, de l'introduction de la réunion autour de nouveaux projets africains. Je voudrais également dire combien il est difficile de succéder à cette privée, aux éminentes personnalités qui ont parlé ce matin, aux éminents savants, qui ont mis sur rail cette rencontre, notamment en nous demandant de créer des utopies, d'imaginer des impossibles. Et nous sommes là, nous sommes là, pour imaginer des impossibles, pour créer de l'utopie, pour monter sur la Lune. Ce n'est pas à des Africains que j'apprendrai combien la colonisation de notre continent a été difficile, a été âpre, combien la colonisation a été dévastatrice, combien la colonisation de l'Afrique a été douloureuse. La colonisation, aujourd'hui on le sait, n'est pas un simple acte de spoliation des richesses économiques du continent, ni même et seulement le réservoir des chers à canons abondamment abîmés par les multiples enfers de Verdun et de l'Etat de mon Christ. Mais pour tout cela, la colonisation de l'Afrique a constitué une opération de désincarnation de tout un continent. La colonisation a été un projet de décalculation de populations entières. La colonisation a été la volonté mise en œuvre, la volonté mise en œuvre de l'assèchement de civilisations millénaires. Et dans la colonisation, il y a des gradients. Il y a des gradients qui commencent par l'occupation. L'occupation qui, en général, est une occupation militaire. Et c'est cette occupation militaire qui recupe les phases suivantes de sorte à colonisation, qui peut être une colonisation politique, administrative, qui peut être une colonisation qui sert à un pouvoir central à l'impôt des populations. Et ça se termine, bien sûr, par la colonisation du peuplement, qui est le must de la colonisation, si j'ose dire. La colonisation du peuplement qui consiste à un remplacement d'une population par une autre. C'est ce que mon pays a vécu. Mon pays a vécu, pendant la quasi-totalité du 19ème siècle, la colonisation de peuplement qui consistait à ramener des populations de toute l'Europe, comme d'ailleurs, pas seulement le monde de France, mais essentiellement le monde de France. Population espagnole, italienne, maltaise. On a occupé les terres desquelles on avait chassé, toujours vers le sud, toujours vers le Sahara, vers le désert, desquelles on a chassé les populations autochtones. Et il s'agit pour nous de nous souvenir de cela. De nous souvenir de cela non pas comme une incantation, non pas comme quelque chose qu'il faudra toujours ressasser, mais il faudra nous souvenir de cela avec responsabilité. Avec responsabilité que le phénomène de colonisation n'a pas été, comme il est parfois, comme on essaie parfois de nous le vendre, n'a pas été un simple ratage de la civilisation, un simple ratage de la diffusion de la civilisation, par des hommes emplis de bonne volonté, est venu dispenser des bienfaits du progrès à des populations concluées dans les raies de l'obscurantisme et de la superstition. Nous devons nous souvenir qu'il s'agit de la colonisation et d'une entreprise de déstructuration par la force des arbres, de tissus socio-culturels savamment et patiemment tissés par des populations vivant dans l'harmonie de leurs conditions. des cultures, des civilisations, des cités, des monuments, des savoirs, des pratiques, des symboliques, des représentations, des produits de l'esprit, des réalisations artistiques ont été systématiquement, partout en Afrique, dévastés, dévastés, dans le but, dans le but d'effacer, de faire disparaître et d'annuler. C'est dire, c'est dire qu'à l'orée de la colonisation, à l'orée de la colonisation, l'Afrique, l'autre continent, l'Afrique, était dans le monde et participait avec ses moyens propres, sa sensibilité, son intelligence à l'élaboration du monde. Quand, en 1830, des forces coloniales françaises se sont présentées sur les côtes de Montpellier, évidemment, sans fleur au fusil, n'est-ce pas ? Quand ces forces coloniales se sont présentées sur les côtes de Montpellier, sur les côtes de Montpellier, elles avaient en face d'elles un émire cultivant les arts, férus de belles lettres, poète, écrivain, philosophe, amoureux des arts, éruti, maître de la parole et du sens, des renseurs des religions, des artistes et de la nature. Quand, en 1871, il nous faudra que la colonisation de l'économie de mon pays a fortement avancé et que l'Ukraine, encore, l'Union nationale, et que l'Ukraine avait soulevé les deux tiers du pays pour, précisément, mettre fin à cette colonisation du doublement. Il a levé une armée, il a envoyé une déclaration de guerre au général Bouchereau, et dans cette déclaration de guerre, il y avait cette phrase que je voudrais que chacun d'entre nous médite. « Maintenant que le conflit franco-prussien est réglé, je m'apprête à te combattre. » « Quelle élégance, quelle noblesse ! Je ne te fais pas la guerre pendant que tu es en guerre ! » « Mais maintenant que le conflit franco-prussien est réglé, je m'apprête à te combattre. » « Je ne m'attarderai pas sur les valeurs du continent, comme la charte de Koukal Fouga, qui est du XIIIe siècle la première charte des droits de l'homme. Toutes ces valeurs, mesdames et messieurs, mes chers collègues, toutes ces valeurs ont une adresse. Nous les trouverons, les trouvons dans le patrimoine, dans le patrimoine culturel et dans l'histoire du continent. Et d'ailleurs, on exerce notre réunion qui a levé la recommandation de valoriser le patrimoine culturel d'Afrique. Valoriser les patrimoines culturels d'Afrique. Bon, je voudrais dire un mot sur le mot lui-même, patrimoine, pour ce qui concerne la langue française, n'est-ce pas ? Le mot patrimoine, dire étymologiquement, ce sont des héritages maternels. Or, chacun sait, au moins, en tout cas chez nous, en Afrique, chacun sait que ces héritages culturels sont surtout des héritages féminins, des héritages maternels. Et qu'il vaut mieux parler de patrie-matrimoine, ou de patrie-matrimoine, ou carrément de traduire l'expression Claux-Saxonne qui parle de cultural heritage, c'est-à-dire les héritages culturels. Et de ces héritages culturels-là, qui constituent des réservoirs de valeurs, qui constituent des réservoirs de symboliques, des réservoirs de mine, des réservoirs de savoir, de savoir-faire, de musique, de danse, de musique, d'interrogation, de rapport à l'autre, de rapport à l'invisible. C'est cela que nous devons valoriser. Parce qu'en valorisant cela, nous valorisant notre carte d'identité, nous disant au monde ce que nous sommes, nous disant sur tout le monde ce qu'il ne veut pas, ce qu'il n'a pas voulu que nous soyons. parce que ce sont ces patrimoines-là, ces héritages culturels-là, qui nous font ce que nous sommes, qui nous font ce que nous sommes, et c'est cela qu'il faut préserver, qu'il faut entretenir, qu'il faut fuser, faire connaître. Vous savez, l'UNESCO dispose de deux conventions phares, de deux conventions phares qui s'occupent du patrimoine culturel. La première convention, c'est celle qu'on appelle la convention de 1972, de 1972, qui a aujourd'hui 50 ans, dont nous célébrons le cinquantième anniversaire. Cette convention s'occupe du patrimoine culturel matériel est naturel. J'ai entendu le directeur général du Centre du patrimoine mondial, qui est un frère et un ami, qui est le professeur Lazare, qui est cabronné d'ailleurs, dire que dans ces listes du patrimoine que l'UNESCO a inscrit sur les listes du patrimoine mondial, il y a moins de 12% des éléments, qui sont des éléments inscrits au nom du quotidien, au nom des pays, avec un lien, moins de 12%. Il faudra, il faut bien s'interroger sur cela, comment cela se fait-il, que nous n'ayons que moins de 12% d'éléments inscrits sur les listes du patrimoine mondial. Le patrimoine mondial, qui est constitué d'éléments visibles, d'éléments palpables, d'éléments matériels, qui sont le fait de ces éléments matériels, qui sont le fait des empires, qui sont le fait des États, qui sont le fait des organisations. Or, notre continent a été, pendant très longtemps, privé de ses empires, privé de ses États, privé de ses organisations. Donc il faudra s'étonner que cette convention, qui classe l'effet d'empire, qui classe l'effet d'État, qui classe l'effet de sociétés étatisées, n'ont pour le continent que 12% d'éléments. Et c'est cela qui, à l'orée du 21ème siècle, en constatant que cette convention ne fait pas le tour de tout le patrimoine, de tous les héritages culturels, que le directeur général du UNESCO, du groupe japonais, Koichiro Matsumara, a pris la décision de monter une autre convention, pour sauvegarder le patrimoine culturel, l'autre pan du patrimoine culturel, qui est le patrimoine culturel immatériel. Et cette convention est arrivée comme une bouffée d'oxygène, parce que cette convention allait pouvoir classer, mettre en exact, sauvegarder, tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous concerne comme pays du Sud, tout ce qui nous concerne comme société, comme peuple, comme communauté, exclue des vestiges de communes en charge la convention de 72. C'est pour ça que cette convention a été appelée la convention du Sud, la convention des pays du Sud, la fameuse 2003, qui, l'année prochaine, célébrera son 20ème anniversaire. Cette convention de 2003 sert elle aussi pour le continent africain. Il n'y a plus d'éléments du continent qui sont inscrits sur les listes de cette convention. Il y a une centaine d'éléments qui ont été inscrits en plus de 10 ans de mise en œuvre de cette convention. Il y a une centaine d'éléments qui furent à peu plus de 700, on va dire, un septième des éléments inscrits pour toute la planète, moins de un septième sont inscrits pour le continent africain. Pourquoi cela ? Vous interrogez pourquoi cela ? Pourquoi, pourtant, ce n'est pas par pénurie d'éléments culturels qu'il faut inscrire que cette convention n'inscrit pas pour le continent ? Eh bien, parce que les dossiers, les dossiers, toujours c'est une question de dossiers, les dossiers à déposer par les États, sans une telle complexité, font appel à de telles expertises que c'est toujours une expertise européenne ou occidentale qu'il faut susciter pour nous monter notre dossier de développement. Il faut qu'il y ait tant de consulés. Nous avons 10 ans de pénignement à cela. Parce que nous avons notre propre expertise, parce que nous avons nos propres universités, nos propres centres de recherche qui sont capables de monter ces dossiers pour les mener avant. Et cette convention de 2003, il y a des travers qui la guettent. Et le travers le plus important qui la guettent, c'est celui de transformer l'objet de cette convention en objet de petite ethnographie. de petite ethnographie, c'est-à-dire, bon ben, voilà des gens qui faisaient de la bête de la vie, voilà des gens qui marchaient avec des cuillères en bois, voilà des gens qui portaient des chaussures. 5 minutes. Il faut réagir cette convention dans le sens que c'est bon et généreux. Merci de m'ajouter 5 minutes. Cette convention doit rester sur le terrain de l'anthropologie. De l'anthropologie, c'est-à-dire quelque chose qui fait sens. Et vous donnez des exemples. Des exemples. L'Afrique devrait pouvoir s'investir dans cette convention en portant à l'inscription, aux inscriptions, des éléments culturels, patrimoniaux, des héritages culturels, de ses propres héritages culturels, faisant référence à ses stratégies alimentaires, ancestrales, traditionnelles. Et pays d'amour du Nord, que j'ai eu l'honneur et le privilège de coordonner et de porter et de faire arriver à mon port un dossier relatif au couscous, qui est un aliment très ancien, vraisemblablement de la fin du néolithique, qui montre que nous avons affaire à des sociétés, à une société qui a une stratégie alimentaire, qui avait une économie, qui avait la connaissance de la céréaliculture et qui a été l'inventeur, dans cette partie du monde, à inventer la cuisson à la vapeur. La cuisson à la vapeur avec toute sa complexité, avec tout ce à quoi il peut faire appel. Je parle de cet élément parce que ça me paraît très important, dans le sens de distinguer toute une partie de l'Afrique, vis-à-vis du monde, comme la civilisation de la céréaliculture, et comme la céréaliculture du blé, et comme les inventeurs de la cuisson à la vapeur. Il y a deux ou trois ans, le Sénégal a inscrit le Tchéboudié, qui est un élément, qui est un aliment, une stratégie alimentaire, une stratégie économique, très ancienne, ancrée dans la tradition, ancrée dans les connaissances, et que l'UNESCO a accepté d'inscrire comme patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Il y a lieu, évidemment, d'imaginer que l'on puisse construire des dossiers autour du mille, autour du Togo, autour du manioc, et tout cela au bout du compte. On fera partie de la carte d'identité de l'avenir de ces stratégies alimentaires basées sur la céréaliculture. Et à ce moment-là, on pourra demander au monde qui aura reconnu ces éléments comme des valeurs culturelles, ancestrales, méritant d'être heureux, méritant tout le respect, méritant toute la considération. On pourra demander au monde, à la planète, d'imaginer, d'essayer d'imaginer comment ces éléments peuvent être intégrés, peuvent s'intégrer dans les objectifs du développement durable si chers à l'ONU, 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 si chers à l'ONU. Si vous voulez que ces éléments que vous venez d'inscrire, que ces éléments pour lesquels vous avez de l'admiration, vous avez de la reconnaissance et du respect, si vous voulez qu'ils perdurent, si nous voulons qu'ils perdurent, ils font ce qu'ils font. Ils font les intégrer dans l'économie mondiale de sorte à les rendre irréversibles, de sorte à les rendre à leur offrir de la présence. Si j'avais eu trois, quatre mots de plus, j'aurais parlé de ces questions de restitution, de mes deux mots, si vous me permettez, M. le Président, parce que l'Occident, l'Europe, les pays colonisateurs estiment que, peut-être qu'ils pourraient restituer un certain nombre d'éléments de l'emploi, de la culture. C'est une prostitution de restitution. Cet accident de restituer, d'abord, devrait être conçu, comme M. Paul avait demandé à l'État, comme un acte de réparation, et non pas comme un acte de générosité, ou de bonne conduite, ou de reconnaissance, mais un acte de réparation d'une sublimation. Et du coup, ces restitutions doivent s'envisager au moins des partenariats, et non pas des décisions conglatérales qui vont s'appuyer sur quoi ? Qui vont s'appuyer sur d'autres choses. Qui vont s'appuyer sur la désincarnation. C'est-à-dire de distinguer l'objet de son tout, distinguer l'objet de la collection. La matière güérance de... Le premier point ! Le premier point... Le plus le plus le plus le plus le plus... Ça fait de l'abri... C'est comme le modérateur, pas le président quand même... M. le... M. le modérateur. Le deuxième point, c'est la décontextualisation. Et c'est sur ces deux points que, ça termine, par exemple, le rapport дом Sarasen boy, qui est, je suis interrogé personnellement, parce que c'est le rapport Sars-Savoy, exclue, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on exclue, dès la mort, la future. Voilà, j'ai abusé de votre gentillesse, j'ai abusé de votre générosité, je vous remercie de l'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !